Alors nous voici pour un nouvel épisode consacré au let's play de Elden Ring. On avait vaincu du coup Gaudric, on avait récupéré la rune majeure ainsi que le souvenir de Gaudric le greffé. Et d'ores et déjà on va aller ce qu'on appelle restaurer la rune. Parce que là quand on va dans l'équipement, ici dans l'inventaire, vous avez dans les objets clés ici, là une rune majeure, mais vous voyez qu'elle est dénuée de toute bénédiction. Et on vous explique donc pour chaque rune l'endroit où il faut aller, notamment pour pouvoir la restaurer. Donc là on lui dit que pour restituer son pouvoir, il faut se rendre donc à la tour divine de l'autre côté du grand pont du château de Balorage. Donc là, sachant qu'on a déjà déverrouillé le, on va appeler ça la grâce ici, donc pour s'y rendre. On va pouvoir donc, il n'y aura pas besoin de galérer pour trouver l'endroit. Alors, nouvelle zone qu'on n'avait pas encore faite. Ici, on récupère donc le talisman de la foudre pour se protéger donc contre les dégâts de foudre. Ce sera pas mal. Alors, on est déjà celui du feu, de la magie, de la foudre. Ça c'est bien. Ici, on a affaire donc à un nouveau géant. Vous allez me dire maintenant, c'est monnaie courante. Ah, il y en a une deuxième en plus. Bon, on va vite essayer de finir le premier avant que le second. Ah ouais, je suis passé loin de l'attaque de feu. Oh là là, orange, ça c'est bien ça, voilà. Ça, ça c'est un bon pouce. Ah, ça c'est un bon gaffe. Ça c'est son gars sur ça. Ah, ça c'est un gars sur ça. Qu'est-ce que c'est qui est ici ? Ah mais du paquet de mon 3 ans en plus. Non ? Ah ben si. Ah ben voilà, je me disais, il y avait un truc. Donc là. Ah, je croyais qu'il allait taper dans le bordel. Bon, je crois qu'on va y aller en roulant. Ça ira plus simple. Même pas. Ah, c'est pas grave. On s'en fout. De toute façon, une fois arrivé à ses pieds. C'est pas rien. Ça va du coup taper dans le vide. Allez, parfait. Voilà, parce que lui, de toute façon, à part vous chuter de loin, une fois de près, il n'y a plus personne. Là, on va prendre donc le téléporteur. Donc, il va nous amener donc directement en face. On va pas aller bien loin. Donc, nous voilà donc de l'autre côté du pont, donc brisé, à savoir ici. Donc là, on va juste retourner un peu en arrière, voir si on n'a pas raté quelque chose. Ah si, il y a un oiseau. Ah, je ne m'avais pas manqué, ça fait. Ah ouais, il s'enloure, je ne supporte pas. Alors, parfait. Même piaf à la noix. Non, c'est une blague. Ah mais ça, c'est une piaf gentille, ça, non ? Ok. Là, qu'est-ce qu'on a de beau ? C'est rapide un peu, quand même. Non, eux, ils font rien. Ok. Là, parfait. Il n'y a pas d'autres piafs énervés. Non, pareil, c'est ceux qui volent, ça, c'est tout. On va éviter quand même de se prendre un coup de piaf dans l'eau qui nous tueurait one shot. Alors, là, c'est parfait. Alors, on ne peut pas utiliser le cheval, donc à cet endroit là. Allez, on fait tout à pied. C'est long, hein. C'est long. C'est un joli c'est le tour je crois. Sous-titrage ST' 501 Alors ici et là on arrive donc à la fameuse rune qu'on va pouvoir donc restaurer. Voilà donc vous avez déverrouillé donc à nouveau la rune majeure de Godric sauf que cette fois donc elle est restaurée. Et vous voyez que dans l'inventaire donc quand vous allez donc à la rune ici déjà elle a changé de place et vous voyez donc elle augmente tous les attributs. Voilà donc en gros cette rune vous permet lorsque vous allez utiliser donc activer sur un personnage la rune majeure de Godric je vous montrerai après la façon de l'utiliser. Vous allez pouvoir donc augmenter tous vos attributs à savoir la vigueur, l'esprit, l'endurance et compagnie donc tout ce qui est à votre droite de l'écran. Augmenter tous vos attributs je crois de plus ou moins plus 5 si ma mémoire est bonne. Donc là par exemple je peux alors je vais vous montrer alors les runes je crois déjà qu'elles se placent via une grâce. Déjà pour l'activer donc ici on va pouvoir donc rune majeure voilà vous pouvez équiper donc les runes majeures que vous avez déverrouillées donc là on va appliquer bien entendu la seule qu'on a pour l'instant. Ici vous voyez que malgré tout cela je l'ai mais elle n'est pas activée et pour pouvoir donc l'activer en haut vous voyez donc à gauche de l'écran à côté de ma vie mon enduit et mes points de magie. Vous voyez que j'ai la rune qui est équipée mais elle n'est pas allumée. Pour pouvoir l'allumer il va falloir que vous utilisiez ce qu'on appelle donc un arc runique qu'on va trouver donc à plusieurs reprises dans le jeu et en utilisant l'arc runique vous allez voir que voilà que mes points de vie, mes points de compétence et tout ça donc tout a augmenté à savoir ma résistance également à tout le reste. Et du coup en haut vous voyez que la rune est allumée voilà donc l'utilisation et comment on s'en sert. Ici maintenant qu'on a vaincu Godric et restauré donc cette fameuse rune on va pouvoir donc retourner à la table de la grâce Donc au bastion de la table ronde Alors qu'est ce qu'on a de beau Donc lui rien d'extraordinaire Alors là on va pouvoir du coup lui montrer la morte fleur On en a récupéré déjà deux, je crois que dans le jeu il y en a huit Il y en a huit je crois, huit, neuf, un truc dans ce genre là C'est bon, c'est bon, c'est un truc qui n'a pas écouté à la raison mais avec une prouesse pour la vie de la mort Hmm, comment vous voulez dire si vous êtes incliné à plus de ceux qui vivent dans la mort Et la vie de la mort, alors je vais vous présenter à Garanc Le Beast-Clergy, j'ai un sujet de ma propre à attendre Et le Beast-Clergy lui-même souhaite quelqu'un prendre ma place Qu'est-ce que vous dire ? C'est très bien, montre-moi ton map Donc là du coup sur la carte on a Comment dire, une zone rouge à savoir donc ici, là juste à côté Là portail de téléportation qui va vous permettre de vous faire téléporter directement Dans une sorte de monument là, par là je crois Alors non, peut-être pas par là, on est dans l'eau mais je crois par ici Et on sera directement donc téléporté et on ira faire la rencontre de Burang Euh, ok Le Claire Bastial, parfait, nickel Donc lui pour l'instant rien d'extraordinaire, là il y a Roger Donc là il vous offre donc Sarah Pierre qui est en plus 8, c'est une arme basée sur les dégâts de magie Donc c'est pas du tout notre build Donc voilà, je vous le dis C'est bien avec les mouches et tout, même pas à côté Il doit pas sentir très bon ce garçon Euh, à propos du cadavre sous vol orage Donc ça c'est lorsqu'on est allé dans la zone Où il y avait le genre de grosse pieuvre, voilà Le genre de grosse méduse ou pieuvre En forme de carcasse Où on avait trouvé notamment L'escroissance du Seigneur des Ténèbres C'est un défi de la mort C'est un défi de la mort C'est un défi de la mort C'est comme celui du bâtiment Le mort de l'esquête C'est ce qui s'est dit C'est passé durant la guerre de l'éleu L'éleu Avant la mort de l'éleu Quelqu'un a un défi de la mort Malaketh Le mort de l'éleu Et sur une nuit C'est mort C'est mort C'est mort C'est mort C'est le premier mort Un défi de la mort En toute la vie Et il s'est devenu le Catalyst. A bientôt, l'Elden Ring a été éclatée, et ainsi s'est éclatée la guerre, qui s'appelle le Shattering. J'ai jamais voulu devenir un scolaire, tu vois. J'ai passé beaucoup d'une heure sur les archives pour connaître ce genre de plot. Le monde s'est éclaté. Et si vous voulez mettre à la justice, vous mieux comprendrez-vous ce qui s'est passé, pour le faire de cette façon. Et ce truc, c'est à l'inverse pour la forme que j'en ai maintenant. Je vous remercie la plus forte. Caution. Ne disturbez le corps plus que nécessaire. Donc là, on va pouvoir également parler à Roger de Dee, le personnage avec qui nous avons parlé précédemment. qu'il a découvert la marque de la centipède. La centipède est un symbole ancien de la marque de curse. En tant que quelqu'un le trouve et l'utilise, n'est pas népharieux de la nature, alors on peut être capable de s'entendre une alliance. Si seulement je pourrais parler à eux en personne. Et si ils étaient comme toi, tout le mieux. Donc là, parfait. Du coup, on va peut être pouvoir retourner parler à Dee, pour entre Cindy. Donc rien d'extraordinaire. Là, on a donc Roderica, la fille qu'on avait trouvé avant le château de Voilorage. C'est bon. Ok. Ici, donc on va pouvoir aller parler à notre ami le forgeron. Donc là, on va pouvoir aller parler de Roderica, à lui. Donc il vous explique qu'elle est douée en harmonisation spirituelle. et grâce à elle, du coup, vous allez pouvoir donc améliorer également le niveau de vos cendres d'invocation. Voilà. Donc là, par exemple, on lui a parlé. Ça va nous permettre de retourner aller la voir. Voilà. Donc le forgeron, on apprend qu'il s'appelle Egg. Allez, on va à nouveau donc lui parler. Alors. Du coup, alors ça, c'est une carte aller-retour. On voit, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc là, elle, plus rien à raconter. Lui, donc là, je n'ai pas pour améliorer ses armes. Là, pour l'instant, c'est toujours fermé. Ici, on avait ouvert donc le premier passage par le... Non, c'était là-bas. On avait ouvert donc le premier passage ici avec le gobelin. Et là, on va utiliser donc une nouvelle clé de lame. Ah, je crois que c'est la dernière plus ou moins qu'on va utiliser dans cet endroit. Ici, on a un nouveau coffre à récupérer. Donc, le brévière de l'assassin. Donc, c'est un livre que vous allez devoir donner donc à M.Penji. Alors ici, on a dans les objets clés, je crois. Et on doit se trouver ici. Donc, à donner un prêtre expérimenté pour obtenir de nouvelles incantations. Alors, si ma mémoire est bonne, je crois qu'il faut le donner au mec qui est dans la pièce principale. Alors, pas à lui. Je crois qu'il faut le donner à... Pas à lui, là. Ah, non, pas à elle. C'est pas lui, là, le brévière ? Voilà, c'est ça. Très sympa, merci. Et du coup, vous allez pouvoir débloquer donc deux nouvelles incantations. Bonne, Ténèbres, Roger et tout ça. Donc, à franger l'assassin. Voilà, auprès de ce PENJI. Ici, donc, nous avons toujours... Ce fameux personnage là qui ne parle pas. Cette porte donc qui est toujours fermée. Ici, on a trouvé donc Nefeli Lou. ... 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 la charge d'équipement maximum ça c'est pas mal si vous êtes un peu lourd là ici donc pour l'instant on n'a toujours pas de perles à lui offrir vous voyez qu'on peut acheter ici des arcs des mémoires pour augmenter les emplacements de mémoire notamment voilà bon après en soi et après au fur et à mesure avec des objets vous allez pouvoir étoffer son panel de propositions donc là on avait fait plus ou moins cette zone ici je crois qu'en ayant donc débloqué la première rune ça vous a ouvert donc la porte vous allez faire la connaissance des fameux deux doigts qui sont ici sont très beaux vous allez pouvoir récupérer donc limote extase donc toujours pareil on peut pas attaquer et vous avez ici l'augure qui est moche salut il me faut une cheese cheese oh la la ça y est elle raconte sa vie maintenant allez la vieille arrête de raconter ta vie oh ils sont dégueulasses ces trucs oh purge et en plus à répater voilà voilà qui est longueur donc là voilà du coup elle vous explique qu'il va falloir que vous réunissez donc d'autres runes majeures pour pouvoir chercher à revendiquer donc le trône de l'elden ring fia elle est où elle est là bas je crois donc là on va aller voir donc une autre copine fia ah elle aussi oh la la tout le longueur merci là du coup vous avez débloqué donc une nouvelle discussion c'est une coquine ce rogier c'est une coquine ce rogier donc en gros à un moment dans une des grottes qu'on avait visité on a affronté en tant que boss un assassin d'écoute noir donc c'est en vaincant donc cet assassin d'écoute noir que vous débloquez donc cette discussion supplémentaire avec cia qui va vous permettre donc de continuer donc la très très longue quête donc qui va nous amener jusqu'à la fin du jeu et tout ça et donc là c'est grâce en battant donc cet assassin notamment dans cette droite que vous allez donc pouvoir débloquer déjà les premières étapes de ces longues quêtes donc là vous avez trouvé ce qu'on appelle donc une carte rudimentaire on va avoir accès donc à cette carte rudimentaire à de nombreux moments on va donc on va donc en trouver d'autres surtout donc là par exemple vous allez pouvoir donc aller ici dans l'inventaire vous allez ici là et vous allez avoir un genre de papier plié je crois pas un truc comme ça non c'est pas ça c'est où les papiers pliés là non non plus non plus c'est par là non c'est bizarre non non tout au bout a peut-être là là voilà et là vous allez pouvoir donc l'examiner donc l'emplacement d'un guilf de couteau noir ici et indice concernant l'emplacement d'un guilf de couteau noir alors normalement c'est à ce que ça alors ici on va pouvoir aller donc reparler à roger non non rien de plus on va pouvoir aller parler à des juste là donc là pour l'instant on a fini la zone alors là on a fini la zone alors on va pouvoir donc retourner alors on va juste vérifier marchand nomade on s'en fout les abords du village des monts on s'en fout les catacombes c'est fait sont là tout ça c'est fait le marchand c'est fait je vous remercie juste du Mpengi vers qui je dois aller le sud du lac les ruines du littoral sélène la sorcière qu'est naitre c'est fait la troisième église le portail des déportations marchand nomade le chevalier bernal ok 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 donc ça on peut pas y aller pour l'instant et là donc on va pouvoir donc continuer notre exploration alors là ici nous avons donc le trône de gaudric on va pouvoir donc continuer notre exploration alors là ici nous avons donc le trône de gaudric alors là on ne peut pas attaquer et là oui genre alors juste avant donc mais là où là oui vous pouvez alors je regarde juste un truc clac 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 ok ok alors je regarde que je n'oublie rien non ? est-ce que c'est ça là ? non ? on peut avoir devant je suis mis un lien il y aura quoi de descendre par là ? si au final c'est pour rien faire ? je ne comprends pas trop mais... par là qu'est-ce qu'on a ? par là qu'est-ce qu'on a ? d'accord donc en gros ce qu'il fallait faire c'était se laisser tomber et rien de plus il y avait une échelle d'accord donc voilà pour ce qu'elle servait l'échelle donc voilà là on récupère donc le fameux fruit de chabrébri qu'il va falloir donc donner à la femme là qui est juste dehors là la sorte d'aveugle là alors ici on va pouvoir donc sortir par là ici donc là normalement on devrait tomber donc sur la fameuse aveugle et on arrive donc à l'Urnea donc là on retrouve donc notre ami Bok voilà donc elle va être amenée du coup après à se déplacer donc celui-ci on l'avait déjà pris là alors où est-ce qu'on n'était pas allé ? donc non je m'étais arrêté tout au début là je pense je crois que j'avais peut-être même pas fait l'église donc on va vous dire à quel point je m'étais peut-être arrêté au début non ? ouais ouais je m'étais arrêté complètement au début donc là on va récupérer donc une nouvelle arme de vie ah ça je l'ai pas vu toi qui rune ? oh je me rune ouais 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 Sous-titrage MFP. 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 Parfait. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. 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 MFP.